L'accident n'était pas loin. Pour ne pas dire la nouvelle humiliation. Finalement, l'équipe de France a eu le dernier mot contre le Liban 85 à 79, mardi à Jakarta pour son troisième match dans ce mondial dans lequel elle ne peut plus rien espérer après avoir perdu ses deux premières rencontres. Mais les Bleus ont encore frisé la correctionnelle contre cette équipe qui s'était inclinée de 55 points contre le Canada deux jours plus tôt et que ce fut dur. Car si les Canadiens Bourreau les premiers de ses joueurs français de bien pâle figure encore mardi, s'était amusé avec les Libanais. Cela n'a pas du tout été le cas des tricolores lors de ce France-Liban qui a vu nos modestes mais courageux adversaires faire très longtemps la course en tête. Dans le quatrième quart temps, des Bleus enfin conquérants ont pris les commandes, mais cela ne les a pas empêchés de se faire peur jusqu'à la toute dernière seconde. Alors ? Oui, les vice-champions olympiques et d'Europe ne quitteront pas les Philippines Capo. Mais la façon dont ils ont dû puiser dans leurs retranchements les plus profonds pour parvenir à se sortir de l'ornière et s'imposer péniblement à tout de très inquiétant. Et ce n'est pas ce succès qui fera oublier le fiasco des deux premiers matchs et cette gifle conjuguée contre le Canada et le Letton. On retiendra néanmoins que la France a su relever la tête sur le plan comptable. Elle le doit notamment à ses leaders, le fidèle Evan Fournier 17 points, le solide Gershon Yabouzélé 18 points ou encore le capitaine Nicolas Batoum 12 points. Très précieux dans le dernier quart temps en particulier. Mais également à l'agressivité d'un Isaïa Cordigné très volontaire 10 points. Mais, paradoxalement, les Bleus ont été remis en selle par Eli Okobo, qui n'avait pas joué une seconde en première mi-temps, n'écoute pas Eli. Il ne veut pas jouer, mais ne fais pas comme lui s'il te plaît, a glissé Vincent Collet à Sylvain Francisco lors d'un temps mort en première mi-temps. Finalement revenu sur le parquet et assurément piqué au vif. Okobo, 12 points, a rentré en fin de match les paniers qu'il fallait et signé la plus belle action du match avec le rush incroyable de Francisco dans le Money Time. Plus que de sourire. C'est de soulagement qu'il faut néanmoins parler. D'autant que les Bleus ont discuté ce match sans pivot de métier sur la feuille de match. Merci d'avoir regardé cette vidéo !